nous sommes repartis donc je suis un peu allé voir donc on va aller à la recherche du de l'autre partie du médaillon donc on va aller ici et on va faire cette zone et je vais essayer de pas me perdre cette fois donc il y aurait un npc alors ce que j'ai vu c'est que alors déjà il y a beaucoup de choses dans cette zone il y a quelques bons endroits donc on va devoir les trouver et faut que j'arrête de me perdre comme j'ai dit mais il y a aussi un npc qui se qui serait camouflé en en peau tout simplement en peau il faut le trouver lui et c'est lui qui a le médaillon donc ça je me suis fait je me suis spoilé ça je suis allé vérifier parce que je voulais à tout prix être sûr en fait de comment ça fonctionnait donc ouais donc ce qui va se passer ce qui va se passer ce qu'on va faire je vais peut-être faire des coupures en fait dans la vidéo par rapport à trouver où regarder il y a du sang juste sur les formes des yeux ça fait comme si j'avais les yeux rouges faire des petites coupures sûrement pour que quand je trouve en fait les choses intéressantes et tout ça au pire si je me perds parce que je sais pas pourquoi j'ai un problème avec cette zone j'arrête pas de me perdre donc donc on va voir un peu comment je me débrouille et si jamais voilà il ya des coupures bah ce sera pour ça ouais c'est parti c'est parti c'est parti donc je crois que c'est en hauteur qu'il faut aller pour le mec pour le npc on va monter mais ouais il y aurait pas mal de petits endroits en fait ici que j'arrive pas à trouver en fait j'arrive tout simplement pas à trouver très bien ah oui il y a un truc que ouais non on est obligé de faire ça de toute façon c'est pas grave ah il est là attend qu'il n'y ait personne qui m'attaque hop là il n'y ait personne qui m'attaque il n'y ait personne qui m'attaque et c'est une question qui m'attaque on est un de ceux qui... Il y a des médecins qu'il y a des médecins sur eux. Je vous remercie. Vous pouvez regarder cette Medallion ? Vous devez le garder dans les mains de la mort. Et si vous devriez vous rencontrer la jeune Albinorec, alors donnez-la à elle. Un pays choisié nous, Albinorecs. La Medallion est la clé qui conduit à la ville. C'est seulement une trompeuse, pour nous qui ne peuvent pas faire la route. Mais pour La Tena, c'est besoin... ... pour accomplir son objectif. Les pieds seront bientôt prêts. Et avec eux, ma vie. Qu'est-ce que... c'est l'effort de tous les Albinorecs. ... ... ... ... ... ... ... Après, c'était un gros pot quand même. Donc c'est vrai qu'il faisait un peu tache, on va dire. On va dire quand même qu'il faisait un peu tache dans le décor. Donc j'aurais pu... J'aurais pu tenter un truc. J'aurais pu tenter de le taper ou faire quelque chose. Mais j'ai pas fait. Mais ouais, ça c'est quoi ? C'est la descente ça ? Où il faut descendre là ? Putain, je sais jamais. Enfin bref. Euh... Voilà. Bon alors déjà on a le médaillon. Donc ça c'est très bien. Donc maintenant on peut utiliser l'ascenseur de Rold. Alors... Pour activer le grand 1. Qui permet d'accéder à un chemin secret. En d'autres termes, ce médaillon secret guidera son porteur vers l'arbre sacré de Mykela. Je sais pas si c'est lié à l'histoire principale. Je pense pas. Je pense pas. Je crois que c'est un truc complètement secondaire à faire. Donc on va le faire. Mais d'abord comme j'ai dit, je voudrais juste trouver les autres parties de ce lieu. Et après on verra ce qu'il en détourne. Donc ouais, on va faire le tour vite fait. Genre... Là il faudrait que je descende en fait si je comprends bien. Euh... Je crois. Je crois qu'il faudrait que je descende. Je sais pas comment en fait. On a pas de runes activées de toute façon. Là c'est la mort là. Là c'est la mort assurée. C'est fou comme ça que j'arrive à rien dans cette zone. Alors nous sommes à la tour de pierre d'éclat de Rani. Apparemment il y aurait une... Une quête... Enfin une série de... Pfff... Une questline très très longue avec Rani et tout ça. Et ça nous permettrait d'aller à la partie haute en fait. De cet endroit là. Et que j'avais complètement zappé en fait. Parce que... Vu qu'il y a pas de... De log avec toutes les quêtes écrites et tout ça. Du coup je... J'avais complètement oublié ça. Euh... Et apparemment on... Vu qu'on est allé à Nocron, la ville éternelle. Euh... On a récupéré l'épée, je sais pas quoi. Euh... Et on devrait pouvoir continuer la quête avec elle. Donc je vais vérifier ça. Euh... Sinon si on peut pas on va... On va utiliser l'ascenseur et on voit quelle zone ça va nous débloquer. Ah... Oh... C'était toi. Pas de Blythe, il sembra. Même dans ma chambre, j'ai sensé. C'est dans ta possession, est-ce pas ? Le trône trône de Nocron. Mes merci. Finalement, toutes les pièces sont en place. C'est bientôt que j'ai commencé mon voyage. Sur le chemin sombre, j'ai que j'ai faillé. Alors attends. Honnêtement, je sais même plus de quelle... De quelle arme on était censé récupérer. Je pense pas que ce soit ça. Euh... M de convocation... J'essaye de retrouver vite fait. Sinon c'est pas grave. Et en plus, le pire c'est qu'on vient peut-être de lui donner. Du coup on l'a plus dans l'inventaire. Donc je cherche un truc qui n'existe plus. Euh... P droit dessus. C'est... Non, ça fait trop longtemps en fait. Ça fait trop longtemps. Si j'y pense, je regarderai la partie de la vidéo où on a récupéré ça. Euh... Et j'essaierai de le mettre en screenshot en fait. Euh... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si. Je m'étonnerai quand même. Euh... Enfin bref. On va enchaîner. Statue inversée de Caria. Ah... Mais avant que je me l'aise... Je t'entraînerai avec ça. Statue inversée de Caria. Mon merci... ...pour tes efforts stérilés. Un cadeau strange peut-être. Mais une rare sorte comme toi... ...c'est bien sûr. J'en suis certaine maintenant. Le fait nous a inspiré à notre premier rencontre. Je dois remercier Torrent aussi pour son part. Tu peux partir maintenant. C'était mais bref. Mais tu me donnes un service bon. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux partir. Je aussi, je me décompense sur une route. Sur le chemin dark. Je ne peux pas y aller. Euh... Une seconde. Je regarde le... L'arme en fait. C'était une dague noire apparemment. Je vais essayer de mettre ça en screenshot pendant ça. Euh... Et du coup j'ai regardé ce qu'on doit faire avec la quête. Donc comme ça on a toutes les étapes. Par contre ça vient d'un site anglais. Donc euh... Les lieux et tout il va falloir les traduire. Donc euh... Voilà. Si jamais je fais des coupures c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est ? Je aussi, je... Ok. Donc déjà on a... On a continué ça. C'est bien. On va regarder ce qu'elle nous a donné. C'est pour ça que c'est compliqué hein. Tous les souls et tout ça en général. Pour les quêtes des NPC c'est extrêmement chiant. Euh... De tous les faire. Ah... M'enfin c'est comme ça. Euh... Elle nous a donné quoi ? Un talisman ou un objet clé ? C'était un truc inversé là. Euh... Ça doit être un objet clé qu'elle nous a donné. Ça. Euh... Satuette d'un érudit avec cerf et ciel inversé. Révèle la véritable forme de la salle d'étude de Caria reliée à la tour divine. Pour percer le secret, fixez-la sur le piédestal du globe céleste. Ah... Je sais où c'est... Euh... Il y a un portail aussi qu'on a quelque part je crois apparemment. Euh... On va voir les autres tours. On va voir les autres tours. Euh... Je suis un peu perdu honnêtement parce que... Euh... Avec euh... Ce qu'ils disent et tout ça en anglais et tout ça. Les... Les lieux je... Je comprends pas vraiment de... 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 De quels lieux ils parlent de temps en temps. Donc euh... Donc ouais. Au pire je... Comme j'ai dit je ferai des... Des petites coupures si jamais je... Je tourne en rond. Euh... On a... Là-bas... On va reparler au NPC. Le copain de Rani là. Enfin... Un des mecs là qui fait partie de son équipe. Oh la la qu'est ce que c'est chiant. J'aimerais bien ne pas avoir de dégâts de chute des fois. Et après on a une autre tour mais qui était bloquée. Donc faut voir un peu ce qu'on peut faire avec. Ok. Ca marche. Qu'est ce qu'il y a au dessus? Qu'est ce qu'il y a au dessus? Je me rappelle plus. Après on ira sur euh... L'autre euh... L'autre tour. Ok. Ca marche. On va se téléporter. Ca va plus vite. Faut le bordel. C'est pas grave. Cette euh... Cette série de quêtes... est très... chiante. Donc honnêtement... Ca m'embête pas de foutre le bordel. Mais euh... Je pense savoir où il faut aller maintenant. Euh... L'endroit où il y a un globe et il faut mettre quelque chose dessus. Je crois que c'est bien ça. C'est ce que dit la statuette de toute façon. Ah! C'était fermé ça avant. Tour de pierre d'éclat de Reina. C'était pas fermé ça avant? Je me rappelle plus. Je crois. Je crois qu'il y en avait une des trois qui était fermée. Ok. On va voir. Quelle complexité hein... Ces quêtes à chaque fois. Ok. Parfait. Donc c'est ça qu'il faut prendre. Apparemment. Donc euh... Voilà. On prend... Elle nous demande de trouver une épée. Euh... Nexon. Tout ça. Donc nous on y allait. Nocron. Nocron pardon. Euh... Nocron. On y allait. On a récupéré l'épée. C'est un truc encore une fois que... Le principal de l'Einsen. Euh... Encore une fois j'avais euh... Faudrait l'écrire en fait. Quand les gens nous demandent des trucs. En gros il faudrait l'écrire. Tout simplement. Donc maintenant on est de retour ici. Euh... Il faudrait vraiment vraiment l'écrire. Euh... Enfin bref. Euh... Donc on a fait ça. C'est quoi ça ? Rani miniature. Cool. C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous fallait. Euh... On a fait ça. Donc après on lui a donné donc l'épée. On lui a rendu l'épée. Maintenant la troisième donc... Euh... La troisième euh... Tour du coup. Qui était bloquée avec un... Une... Une... Une protection là. Euh... Maintenant elle est ouverte. Donc on prend le téléporteur. Et elle nous le dit pas vraiment en fait. Euh... C'est quoi qu'on a récupéré ? Donc une miniature c'est un objet clé j'imagine. Euh... Ouais. Poupée à l'effigie de Rani la sorcière. Rassemblement jusqu'à ce qu'il y a moindre détail. Cette poupée. Inerte et agrément fraîche au toucher. Euh... Très jolie la... L'image. Euh... Donc voilà on a ça. Maintenant on a pris le portail. Donc on récupère la miniature. Euh... Oh la 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 la... Collect the miniature... Tell... To it... How to cry... To it speak... Quoi ? Parler à la... Ah oui il faut lui parler en fait. Taillez. C'est tout un peu des choses un peu scripté... Enfin non comment dire... Des choses un peu obscures. Il y a un super monstre là-bas à tuer. Euh... Un peu obscures à faire à chaque fois. Faut lui parler jusqu'à ce qu'elle nous parle. Oh... Un peu d'enfant, n'est-ce pas ? Ou est-ce que c'est votre habit de parler avec les filles ? Bien. Bien. Je n'ai pas d'habitude d'un âme de reconnaître à moi dans cette guise. Mais maintenant le chat est hors de la bague. Je ne peux pas vous permettre de votre liberté. Parle pour moi un service comme récompense. Ok. Ok. Euh... On va se balader un peu ici. Euh... Je ne pense pas qu'on ait grand chose à faire. Euh... Je ne sais pas du tout en fait. Je ne sais pas... Je n'en sais rien strictement rien. Parce que là je suis vraiment le chemin pour la quête en fait. Donc je ne sais pas si ici c'est vraiment un endroit avec des trucs à faire. Je ne pense pas vraiment. Oh là on peut tomber. Après il va falloir tuer Blade apparemment. Le mec avec la tête de loup là. Euh... On va peut-être aller voir si on ne peut pas défoncer la bestiole là. La grosse bestiole. J'ai vu des trucs que traînaient aussi des zombies là. Ah oui on est en hauteur en fait. Ah je vois où on est. Ouais le palais d'Ul je me rappelle maintenant. C'est vrai que là aussi on avait euh... On avait laissé une partie. On ne pouvait pas aller en hauteur. Vous vous rappelez de ça ? Où il y avait la bestiole qui nous tirait dessus là. Mais on ne pouvait pas atteindre en fait sa... Euh... Euh... Sa portée. Enfin sa portée qu'est-ce que je raconte ? Ce... Son endroit en fait. Ah ouais on lui fait rien en dégâts. Il y a un truc à faire. J'imagine qu'il faut aller l'attaquer. Comme ça elle tombe. Ouais on peut aller faire ça. Euh... Ok. Je me rappelle que ça faisait pas très très mal ces... Sa magie là. Je crois qu'elle doit avoir une réduction de dégâts. Euh... Pour les euh... Les flèches et tout ça. Voilà. Nope. Ah ouais on se fait vraiment attaquer partout... De tous les côtés là. Je regarde un peu ce qu'elle fait mon Google. Comme elle combat. Pas mal. Pas mal. Ici on a très mal. Ok très bien. Bon bah du coup on va passer un petit moment là. Mais ouais, je le dis pas assez Mais C'est la merde Les quêtes à la Dark Souls C'est vraiment la merde quand même Moi ça m'embête un peu à chaque fois C'est pas vraiment des choses que vous allez découvrir Seul Ou alors il faut Ouais à la limite Faut tout écrire Faut vraiment Vraiment tout écrire Ça fait un peu peur de descendre comme ça Cool Puis on vous envoie dans des lieux si loin Les uns des autres Un peu abusé à chaque fois Mais bon ça nous fait des aventures Je suis assez content D'être allé regarder en fait J'ai regardé c'est marrant Parce que c'est une personne qui disait exactement la même chose Parce qu'au bout d'un moment d'avoir fait le tour Je me suis dit Bon je vais regarder Google et tout ça Et j'ai écrit Genre Sud ouest De Lurnia C'est ça ? Ouais de Lurnia Comment accéder à la partie haute Et en gros il y avait une personne qui demandait exactement ça Et c'est là qu'après les gens ont répondu le coup du De la quête en fait Ah donc voilà Là en théorie on peut partir Mais on a fini Mais je veux un peu me balader Parce qu'on n'est pas allé dans cette partie C'est là d'où on vient ou pas ? Ouais mais toi du coup tu T'es passé inaperçu en fait C'est ça je t'ai pas vu Allez défonce le Yeah classe Bien vu On peut pas avoir le cheval ? Non on peut pas Euh je crois qu'on a tout fait Ah non il y a peut-être ce passage là C'est où c'est qu'il y avait le monstre en fait Non ? Non le monstre il était là bas 89k du coup là on va où ? Là on descend en fait comme ça Après là on y est allé Les ruines du palais Je crois qu'on peut aller là Ouais on peut Il est fourmi Putain les dégâts quoi T'es sérieux quoi C'est débile Est-ce que c'est même normal Que ça fasse autant de dégâts Cette merde C'est ouf C'est quoi ça ? C'est quoi ça derrière Ah c'est les grosses fourmis là Tanks là On peut aller s'empoisonner ? On peut aller s'empoisonner ? Ah on peut Chaque fois elle expose ses points faibles en plus Tocon Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain de merde quoi Deux fois Et là on est vraiment au-dessus On peut le tuer avec des flèches ou pas ? Barre de vie Ah elle est là Ça a pas l'air de s'empoisonner par contre Je pense qu'il va falloir qu'on fonce dessus J'ai même l'impression que c'est immunisé en fait aux dégâts De loin Ah non Ah c'est pas immunisé au poison C'est con C'est con hein Après il y avait quoi d'autre ? Après il y avait un autre chemin Je sais pas si ça vaut le coup Oh la la labyrinthe Alors là aussi il y a des trucs Je sais pas si ça vaut le coup Sans déconner. C'est un nouveau lieu ? Oh mon dieu. Sans déconner. Oh la vache. What ? C'est des gens sur des fourmis ? Ok. Bon d'abord... Putain c'est ouf quoi. C'est juste ouf. Bon bah on va pas finir la quête de Rani maintenant. Mais maintenant on a trouvé autre chose à faire quoi. C'est super grand encore. On va aller tuer la grosse bestiole et tout ça. Et après on va faire cette ville là quoi. T'es tellement chaud. Alors... Esquive. Esquive. Ok. Par contre je voudrais bien monter là. On peut pas vraiment ? C'est pas par là ? Sérieux ? Pas impression en fait. T'façon après on peut toujours se re-téléporter maintenant. Je crois qu'on aurait du tuer la bestiole avant mais c'est pas grave. Fait pas de dégâts honnêtement. Pas de dégâts honnêtement. Pas de dégâts honnêtement. Elle d'Astelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là on peut descendre pour aller tuer la bestiole. Ouais j'pense pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Ouais j'pense qu'on peut aller tout simplement aller tuer la bestiole. Oh la vache ! Putain je pensais vraiment pas qu'on allait tomber sur... Sur un truc comme ça quoi. Épée conçue à partir d'une aile diaphane imprégnée de la magie des étoiles. Les attaques puissantes projettent des vagues de lumière enchantée. Conçue à partir de la relique de rejetons du vide qui aurait pris d'assaut la ville éternelle. Amastez l'air, vous imprégnez les ailes du rejeton de magie et projetez un sombre nuage d'étoiles qui persiste brièvement avant d'exploser. Le vin d'intelligence. Une épée courbée c'est une grande épée ou c'est une petite ? Ah non c'est une petite. Ah le bruit est cool. Oh waouh ! Chaud. Ah mais le bruit que ça fait le machin ça fait peur quoi. Ouais c'est pas mal en pvp. Ça fait une arme puis après quelqu'un qui sait pas hop. Il se prend ça dans la tête. Je sais pas. Après je crois pas qu'on puisse faire euh... Ouais. Ah faut descendre là bas. Ah faut descendre là bas. Ah avec le poisson euh... Le truc était vraiment bien mort déjà. Déjà à moitié de sa vie. Donc rien que le poison ça aurait marché. Donc là... Là c'est où c'est que nous on était en bas. Ah non c'est amusé en bas. Ah peut-être qu'on peut aller récupérer les objets là qui sont... Ce qu'on avait dit que... Ah merde. Ah merde. Ah putain. Faut faire ça. Faut remonter. On l'a pas fait. On l'a pas fait Nord ce qu'elle a la ville éternelle. On est d'accord hein. Ça on a pas fait. Parce que moi je me serais rappelé quand même des gens qui chevauchent des... Des fourmis ça c'est... Hein ? On est d'accord. Oh la la. C'est ouf quoi. C'est juste ouf. Ah par contre il y a les fourmis. Oh fait chier. Je vais essayer de tracer. Ah donc analysons. Donc je pense que déjà... Attends on va regarder là. Ouais déjà il faut qu'on aille un tout petit peu plus bas. Je pense que c'est là là là. Le passage là. Donc il faudrait aller... Ici je pense. C'est ça c'est ça c'est ça. Après ouais ça doit pas... Ça doit pas être de très haut niveau. Dans cette partie. Dans cette partie ça doit pas être de très haut niveau les choses. Par contre la ville éternelle oui. Ouais on les... Ouais on voit la différence des ennemis aussi. Pourtant c'est les mêmes ennemis. Sauf que là on les tout shot. Alors que tout à l'heure là quand on était sur l'autre partie. Ils étaient beaucoup plus puissants. On va pas descendre. Ça sert à rien on était déjà en bas. On va voir là ce qu'il y a. Ah on aurait pu peut-être passer par là. Ah oui là on est au début. Ah ouais donc on aurait pu passer par là en fait. Ok. Ouais là c'était quand on avait trouvé notre première fiole de je sais plus quoi là. Par le dessus. Donc on aurait pu passer par là. Ouais on aurait pu quand même récupérer ces objets. Ouais on avait pas besoin de faire tout ça. Ça marche. Euh je dois bien me téléporter. Voilà. Alors maintenant. Donc dis moi si on connaît ça. Parce que là on a déjà. C'est une autre partie. Ou alors une partie que j'avais pas vue. Peut-être. Toi tu me. Ah non. . Alors. . C'est au niveau quand même. C'est quand même haut niveau donc je ne sais pas trop. Ils ont les masses. Je me demande si on peut la farmer. Oh la vache ! Ok doucement. Petite déviation sur le coté. Hop. Ça marche bien le coup de se déporter un peu sur le coté. Quand on fait une attaque sautée. Ça marche vraiment bien. Ah ouais du coup on est de retour avec des mimiques et tout ça. Ouais ouais non on n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Rosé Céleste. Tu nous droppes des flèches serpentines ? C'est sympa ça. Et Rosé c'est pour quoi déjà ? L'absolution. J'ai vu que ça montait. Là il y avait un escalier. Ça doit sûrement être là pour continuer. Mais on va faire tout le bas d'abord. Il y a des trucs sur les murs. Le jeu n'aime pas trop quand on tire sur... On tire sur les ennemis qui sont sur des parois j'ai remarqué. On les fait glitcher et tout à travers les murs. Ah toi tu viens de mourir seul. C'est un peu étrange. Je n'ai pas souvenir de ça dans les anciens souls. C'est sûrement pas le même moteur de jeu et tout ça donc... Mais c'est pour dire. C'est marrant. Ok du poison. On a notre réponse. Putain il y en a beaucoup hein le vache. Oh ! Pourquoi ils sont électriques ? Cool ! Oh la vache ! Voilà. On peut sauter et tirer une flèche. Putain je savais pas. Cool. Je savais pas du tout. On en reprend tous les jours. Dans le jeu. Ils ont fait des boucliers quoi. Ah tu t'es fait électrocuter. Haha ! Très bon. Et on ira sur les escaliers plus tard. Ah putain. Ah ils ont des boucliers. Attends c'est quoi ça ? Oh. Oh ! Ah t'es con. Encore des... Ça il leur manque. Un PV pour crever quoi. Et vous avez vu l'ombre de choc que ça fait ? Ça c'est parce que ça fait de la foudre en fait. Dans l'eau. Quand on fait de la foudre dans l'eau ça fait des ondes comme ça. Très 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 dangereux de combattre dans l'eau aussi. L'ennemi fait de la foudre. Oh ! Je suis en train de me dire vu qu'on fait un mimique. Tiens. Est-ce que... Ça serait pas judicieux de lui mettre ça ? Alors on transforme le temps pas encore. Là si bon. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Celui-là. Augmente la puissance d'attaque des alliés à proximité et affaiblit la prochaine attaque reçue. Genre 5. Et on met ça en raccourci. Leur grandement est temporairement reçu son sous dégâts physiques. Et... Comme ça il fait c'est pour augmenter la puissance d'attaque. Hmm. Genre est-ce que les deux vont bien ensemble ? Je pense. Genre du coup elle utiliserait... Elle utiliserait des bombes volcaniques glaciales. Et après elle mettrait ça en buff. Faut voir. Si je viens d'y penser ça aussi c'est pété normalement. Oh mon dieu. Comment c'est grand. Non mais gros là. Oh la la. Oh la la. Pfff. C'est juste fou. Comment ça va ? Oh la la. C'est pas mal. Pouah ! C'est juste complètement cinglé en fait, les zones dans ce jeu. Est-ce qu'elle doit sécréter les formis ? Ou alors est-ce qu'elle bouffe l'un ou l'autre ? Il y en a toujours ou il y a des formis ? Oh, il y a un arbre là. Ok, on va aller voir là-bas. C'est juste complètement cinglé. Et je veux aller à un endroit et il fallait finir une quête. Donc on est allé parler à machin puis on se retrouve sous terre avec une ville géante qu'on avait complètement oublié déjà là en premier lieu. Non, bon, une fois. Ok. 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 T'as abandonné ta vie c'est ça ? Comment elle a esquivé le coup ? On m'explique ? Comme ça, tu m'as misgu Eins Et quoi ? Salut ! Oh ! Il y a un truc sur le mur, d'accord. Ils ont 450 de vie, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Un truc que je voudrais quand même, c'est trouver une nouvelle cendre, là pour les griffes, parce que c'est vrai que je ne suis pas vraiment très heureux d'avoir enlevé le pas du limier. Bon, on est obligé, mais c'est vrai que c'est quand même très très emmerdant. Il n'y a rien de très très intéressant. Là, on a un cri de guerre, c'est bof, au final. Il y a tout qui est bof. Ok, on a un peu avancé. Ah oui, on voudrait voir où ça mène ça. Oh non, ça descend. Oh non, oh non. Oh non. Bassin des casquettes de Nosquetera. Oh là là, c'est haut niveau en plus. Très haut niveau ici. On a pas besoin de se reposer. En fait, j'ai pas vraiment envie de me reposer, j'ai envie de revenir dans la zone et continuer. La zone du haut. Je pense pas que la zone du bas soit très grande. Enfin, j'espère pas en tout cas. Mais j'ai un peu peur que ça soit une sorte de boss, en fait. Vu la gueule que ça a. Oh merde. Oh putain. Oh la vie des trucs quoi. Oh. On peut avoir notre mimique au niveau 10, je crois bien. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Ombre funeste. What the fuck ? Ah mais c'est lui ! What ? Mais c'est là qu'on doit aller ? Ok, va faire. Je voudrais bien utiliser mes griffes mais j'arrive à esquiver pas mal de... Ok, tu veux la jouer connard ? Ça marche, ok, ça va, j'ai compris. Et ouais, j'arrive à esquiver pas mal de coups en fait avec ma... ... 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 obtenu ... 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 en même temps que sa propre chair. Ouvre un coffre transmis entre princesse de Caria. La rumeur veut qu'il se trouve dans la grande bibliothèque de Raya Lucaria, aux côtés de Renala. Ah oui, c'est le coffre qui ne veut pas s'ouvrir à côté d'elle. Je me rappelle. Maintenant, je me rappelle. L'acultréfié. Ah, on l'avait vu. Donc c'est ça en fait. Oui, maintenant on connaît un peu plus. Oh la vache, on peut avoir le cheval ? Non. Oui, maintenant on connaît un peu plus ce qui se passe. Donc ouais, c'est un lac putréfié qu'on avait vu en hauteur. Oh la vache. Enfin, depuis les hauteurs. C'est horrible. Oh mon dieu de mon dieu. C'est quoi ça ? Ah, mon dieu. Donc du coup, ça, ça nous contamine. Ah bah ouais. Il y a un truc là-bas. Papillon d'ivoine. Oh mon dieu, les HP qu'on perd. En fait, il faudrait mettre la foudre pour avoir une plus grande barre. Et après, on spam. Ça. Oh mon dieu, mais comment ça m'en met vite quoi. C'est complètement cinglé en fait. Bon, on va déjà Ouvrir le coffre. Au final, on va déjà ouvrir. C'est complètement fou en fait. De débloquer autant de choses. De lieux aussi grands. Il était où le coffre ? Il était derrière. Ah, il était là. Anneau de la lune noire. Alors, anneau représentant une pleine lune grise, symbole d'un serment glacial de la princesse de la lune, Rani, est censé offrir à son consort. Rani est une épiréenne, son consort pourrait donc prétendre au titre de seigneur. Un avertissement est gravé à l'intérieur. Qui que vous soyez jamais, cet anneau ne doit quitter ce lieu, car au-delà de la nuit, la solitude n'appartient qu'à moi. Ça va ? Ah, tu, es-tu maintenant assuré ? Non. Ne sois pas alarmée. Je ferais t'es comme un... Ouais, d'accord, ça va. Ok, calme-toi la folle. Donc ouais, on a récupéré l'anneau. En gros, il faudrait donc aller dans le... Il faut retourner au lac. Il faut trouver un sarcophage, se mettre dedans, là. Et après, on va devoir tuer des boss. Et après, il faut mettre l'anneau sur la main de Rani, en fait. Pour finir la quête. Il faut trouver son corps, en fait. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il faut... On cherche son vrai corps. Bon, du coup, moi, je voudrais... C'est celui-là ? Non, c'est celui-là. Finir ça, peut-être ? Enfin, explorer ça un peu plus, déjà. Et après, on continuera donc la quête de Rani. Mais là, je crois qu'il y a encore d'autres choses. Il faut que je récupère des flèches. Voilà. J'ai pas d'autres options ? Non, modifier les vêtements. Ok, on va faire le côté... Ce côté-là, en fait. Ok. Ah, c'est pas que je me plains ou quoi que ce soit du contenu. C'est juste... C'est ouf, en fait. C'est incroyable. Moi, je veux que tous les jeux, en fait, soient comme ça. Que je me perde dedans. Parce que là, on est complètement perdus, en fait. On débloque des choses de tout le temps. C'est méga grand. C'est des aventures sans arrêt. Après, je suis content que j'ai pensé à mettre les flacons, là. Donc, ça devrait me buffer, moi, elle, quand on l'utilise. Et ça diminue les dégâts qu'on va se prendre. Donc, elle, elle va sûrement les spammer. Parce que c'est un NPC, quoi. Elle a un truc infini. Elle a les objets infinis. Oh, merde. Ah, ah ! Ah, mais c'est un coffre. Ok. Elle a sûrement objet infini. Donc, c'est pour ça, en fait, que je l'équipe. Parce que moi, je ne vais pas... Targe de la fourmi... Ça, je ne vais pas les utiliser, moi. Alors, énorme tête du fourmi géante vivant dans les berges des deux rivières souterraines. Tu peux être encore plus abusé au niveau cumul. Pardon. Ah, il y a des antennes qui pendent. C'est marrant. Qui bougent. Ah, on va peut-être pouvoir avoir une bonne résistance. Quand on va aller courir dans le truc dégueulasse, là. Je pense. Parce qu'on a des objets qui vont augmenter notre résistance. Non, 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 non. On a des objets qui augmentent notre résistance. Genre ça, là. Je ne sais pas. Un, deux, un, deux, trois, là. Ou même deux, je n'en sais rien. On mettra le bouclier aussi. Et après, on mettra la résistance de la foudre, là. Je pense qu'on aura une très grande barre, en fait, de la putréfaction. Je crois que ça peut être pas mal. Il faudrait que j'y pense. Ce sera sûrement le prochain épisode, en fait. Des squelettes archers. Raison 1. C'est un esprit d'archer qui appartenait autrefois au faucon impétueux. Une bande de soldats partie exploit la ville éternelle. Leurs flèches sont imprégnées de flammes spectrales glaciales. Si leurs méthodes sont pour le moins primitives, ils sont parfaitement coordonnés. Et décoche des volets de flèches à l'unisson. En clamant un cri de guerre. Cool. Quelqu'un qui casse des pots. Ça me rappelle les ennemis dans Dark Souls 1. Dans la peinture de... Je sais plus le nom, honnêtement. Mais c'est le même type d'ennemis. C'est abusé. Je viens juste de calculer. On peut limite dire que c'est du recyclage. Après, c'est le même type d'ennemis. Ce n'est pas les mêmes ennemis. Oh, bon ça. Je pense honnêtement que vu la tête des coffres, parce que moi je suis déjà allé devant ça là, en pensant que c'était des coffres à ouvrir, et donc en fait ça, on s'en est pas. Je suis sûr qu'il y avait des coffres comme ça qui traînaient, et j'ai pensé que c'était des choses qu'on pouvait pas ouvrir. Je suis sûr que j'ai loupé des choses. Quasiment certain de ça. Oh là là. Je t'ai entendu. Ah, on peut. C'est marrant que je peux pas passer. Genre, pourquoi... Dix heures. Peut-être faire un truc. Oh, on n'a pas fini. Elle va jusqu'où la boule. Je crois que la boule, elle est télécommandée. J'avais bien vu. Ah, c'est pour ça que c'est protégé. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. La crâlatra va me défoncer sûrement. Ah non, là, on s'en fout. La prochaine fois, je reprends mon épée. Casse-couille. Moi qui veux... ...qui veux juste m'amuser avec mes griffes. Pantin de Noctum et DPTiste. DP... DPiste, pardon, DPT. DPiste. Je vais voir un peu. C'est des trucs légers. Pourquoi c'est une autre catégorie ? Père de pantins fabriqués dans la ville éternelle. Utilise ces jeux, vringoquer les esprits. D'une noctudame et d'une épéiste. Mais c'est quoi une noctudame ? Ah, ben oui, mais c'est eux qu'on combat en fait. C'est sœurs, membres d'une race impitoyable connue pour manier des armes gracieuses. Devers des pantins de leur plein gré. 97 PC. C'est marrant parce qu'elle est... Je comprends pas en fait les... Les types d'objets. C'est ça que je comprends pas. Genre, c'est quoi ces catégories en fait ? C'est moi au début je me suis dit c'est par puissance. Mais en fait, non. Parce que là on a des légendaires qui est mixé avec des noms légendaires. Et là on a maintenant une autre catégorie apparemment. Donc il y a quelque chose. Il y a un système de catégorie que j'ai pas compris. D'ailleurs ils sont uniques. Ah non c'est pas le nombre. Je sais pas. On va tester ça là. Pour voir ce que ça donne. Bah après j'imagine que c'est ce qu'on combat. Mais bon ça dit que c'est des pantins. Ce qu'on combat c'est pas des pantins. C'est des humains quoi. Qu'est-ce qu'ils sont spéciaux. On va voir. C'est important de récupérer ça. Il y a une arnaque ici. Ah oui. C'est bien parce qu'on les pousse et tout avec nos attaques. Le grand muguet fantomatique. Cool. C'est bien parce que c'est écrit en or et tout. Enfin avec un fond en or. Derrière. J'ai jamais fait attention. Bon bah là on a eu des très très bons objets. Très très rares. Ah mais c'est pas fini. J'ai rien dit. Je pensais qu'on avait fini la zone. Non non non. Il y a encore un étage. Il y a encore un étage. méga grand. Tous les jeux devraient être comme ça de mon jour. Tous les jeux. Avec autant de contenu. Oh la vache. J'en ai rien qui vaille là. Ah il y a une boule là-bas. On aurait dû là-bas. On aurait dû la faire tomber en fait. Non ma vie. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. J'aurais dû faire tomber la boule et tuer les trucs électriques, la boule se serait fait one shot, enfin one shot. Elle se serait fait tuer par 3000 trucs électriques. On va visiter les autres parce que là ça a l'air d'être la suite. Centipède doré. Et là on y était, ça marche. Ah il est là. J'ai toujours mon élixir. Je pense que ça va être un bon moment pour l'élixir. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Elle l'utilise. On va voir l'attaque. 560. Donc ça marche. Elle utilise les... Par contre elle utilise ça et ça. Donc est-ce que c'est pas un peu overpower en fait ? Est-ce que c'est pas un peu pété ? Parce que je veux pas qu'elle spam non plus les objets. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, est-ce que c'est pas un peu trop ? Je suis en train de me demander. Mais bon après c'est une arrow et c'est vraiment cool. J'imagine que c'est pour mage ce qu'on a récupéré. Ah tiens, on a une ouverture ici. Pourquoi on a une ouverture ici ? Oh, il y a encore un truc. Bon, on va regarder ce qu'on a récupéré. Lune est là. Augmente les emplacements de mémoire. On passe de 9 à 11. Donc elle te donne deux emplacements. Représente la lune noire perdue. Une oscala guidée des nombreuses étoiles. Après le problème d'avoir énormément d'emplacements. Alors déjà on en a beaucoup nous. Mais c'est de faire ça quoi. 50 fois quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Après c'est intéressant. Après moi c'est vrai qu'on fait pas genre par exemple les objets. Là je commence à en avoir plein. Ah cool. On est là. Yes. Les objets on commence à en avoir plein. Mais il y a que les fioles en fait que j'utilise. Et l'élixir. L'élixir j'utilise une fois avant le combat. Puis après je fais les fioles. Puis basta quoi. Enfin j'ai des objets surtout pour le mimique maintenant. Faut qu'on fasse un combat un peu plus long avec elle. Voir si elle spam les objets plus que ce qu'est le combat. Après est-ce qu'on peut mettre d'autres objets qui sont complètement OP. Pour elle. Déjà ça c'est OP. Après on pourrait lui enlever ça. Mais bon. C'est utile quand même. Ça c'est OP. Après on pourrait lui mettre des objets comme ça. L'explosion gravitationnelle. Après on a ça. On pourrait lui mettre aussi. Je sais pas si elle l'utiliserait. J'imagine que oui. Mais bon ça elle doit charger et tout. C'est un peu la merde honnêtement. Je pense pas que ça va être vraiment intéressant. Après en fabrication d'objets. Parce que nous on a fait des potions. Augmente la puissance d'attaque. Exhalé à proximité. Affaiblé les prochaines attaques reçues. Après on a répandre des flammes. Dans une zone étendue. Crash de la brume acide affaiblissante. Accide affaiblissante. Accide affaiblissante. C'est pas mal ça. Moi j'ai envie de dire. Est ce qu'on peut. Est ce qu'on peut. Lui faire invoquer des esprits. Genre elle devient comme nous. Elle invoque des esprits aussi. Ce serait marrant tiens. Donc là elle peut se buffer x2. Et après. Elle peut débuffer les cibles. Faudra voir. Je pense que c'est un peu. Trop. Trop op. Ce qu'on est en train de faire. Si elle peut débuffer. Genre les boss. Et tout ça. Plus mettre du. Du gel. Elle. J'entends une. Ah oui mais c'est lui. Ouais. On s'en fout. Il se téléporte ou quoi ? Ah il s'amuse. Meurs. Je veux que tu aies électro-cul de tes potes. Voilà. Bon je crois qu'on a fini ici. Je crois qu'on a complètement fini. Euh ouais. Maintenant. Maintenant c'est les rives du lac putrifié. Alors. Euh. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? On va. Enfin je vais m'arrêter. Non pas longtemps mais. Pour faire un petit deux heures mais. Putain ça va être la merde. Ah c'est con qu'on puisse pas utiliser le cheval. C'est vraiment con. Mais par contre on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Alors je vais voir. Caisoir, saisoir. Alors. Il nous faut l'immunité c'est ça ? Je me rappelle plus. Euh. Poison, putréfaction et carlate. C'est l'immunité qu'il nous faut. Donc ça. On va faire un truc hein. On teste hein. Ça. On va faire comme ça. Donc ça. 480. On a pas assez de force pour manier ça. C'est con. On a pas toujours pas assez de force. C'est 28. Hop. Donc on est obligé de mettre ça ici. Une fois. Ce qui est embêtant c'est que je change le bouclier en fait à chaque fois. Donc faudrait que je mette un truc là. Parce que sinon je vais retirer et remettre le bouclier. Ça va me faire monter ma barre. Donc euh. Hop. Vas-y go. Et on peut augmenter. On a aussi des objets hein. Qu'on peut mettre. Alors. C'est l'immunité qu'il nous faut. Alors. Je vais voir. Immunité, robustesse, machin. Non non. On veut juste l'immunité. Immunité. On peut en créer ou pas ? Parce que j'ai pas envie de les utiliser si on peut pas en créer. Non. Pas grand chose. Ok. Très bien. Il y a même l'élixir. Il y a même l'élixir qu'on peut utiliser. On peut pas voir. On peut voir. Il y a même l'élixir. Pas grand chose. On peut avoir comme ça. Si. Et on peut venir. Parfaits. Parfaits. Si. Il y a l'élixir. La belle ré version. Merde il y a un truc derrière moi qui vient de sauter. Mais ouais on a l'élixir aussi qui peut être mis pour les résistances mais là je l'ai pas fait, c'est pas grave. Le truc du dragon honnêtement c'est peut-être pas la peine mais bon. On a un gros machin là-bas, on va l'ignorer. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller là. Merde c'est une zone de combat. Ça fait quoi ça ? Oh merde qu'est-ce que je viens de faire. Ok. D'accord. Ok. Ça va. On peut aller là-bas. Le centre ça doit être la zone de combat. On va se balader un peu. Vu qu'on a fait une super tenue de anti saloperie putréfaction. On va peut-être tuer eux là. On va voir. 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 Allez monte. Ou pas. C'est pour ça que j'ai utilisé les potions je pensais que ça on récupérerait oh mon dieu il y en a plein là on récupérerait les fioles si on prend notre temps ça se passe bien comme j'ai dit si on est si on est préparé dans dark soul ça se passe bien puis il nous donne pas le bouclier fourmi maintenant pour un c'est pas du hasard on est d'accord encore deux il y a rien en fait on peut monter ah couronne fongique ça doit être un truc de résistance j'imagine alors champignons ayant poussé sur un corps son grand vaille sa forme couvre chef imposant au moment de la puissance d'attaque lorsque l'empoisonnement ou la putré réflexion écarlée était causée à proximité en deux ans des temps reculé l'illustre seigneur mis en service depuis de réflexion écarlate ses champignons corporel leur servait probablement de couronne d'accord et t'as 46 d'immunité ah ouais l'immunité elle est énorme en fait par contre c'est super lourd c'est marrant donc si on fait poison ou putréfaction on a un buff d'attaque comme le coup du saignement en fait ça peut être pas mal pour nous on va mettre ça ouais enfin mettre ça ouais c'est pareil au même immunité 16 ouais non c'est vrai que oui Je ne sais pas, c'est parce qu'en fait on est trop lourd donc du coup c'est embêtant. Là on a quoi ? On a de la foie. Même ça nous fait un truc tout dégueulasse derrière sur le dos qui pend. Je suis en train de me prendre la tête. Je pense pas qu'on ait besoin de se prendre la tête autant que ça. Comme ça ça se passe bien. Allez c'est parti. Pas mal notre barre. Oh ça augmente notre attaque. Merde putain c'est pas ça que je vais faire. Ouais même si c'est nous ça augmente notre attaque. Je veux les papillons. ... ... ... ... ... ... ... On est bon. ... 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 Pas mal. On prend plus de dégâts mais bon, vu qu'on combat pas vraiment. Pas mal, pas mal. C'est un peu étrange de jouer comme ça. J'aime pas trop non plus mais... Genre de mettre un peu tout et n'importe quoi. Genre le boucler par exemple on peut même pas bien le manier et tout. Mais bon. C'est pour la résistance quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Devant on a un objet. Mais honnêtement sans ce qu'on fait là on aurait eu des problèmes. Qu'est-ce que ça fait méga mal hein la putré faction. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait extrêmement mal. C'est le... C'est le... Toxic de Dark Souls 1. En gros. Mais là on a un build... On pourrait faire un build intéressant. Euh... Parce qu'on a... Vous vous rappelez la rapière ? Qui fait euh... Putré faction. Pas mal. La rapière qui fait putré faction. Bah du coup on aurait euh... Un chapeau qui nous met un buff de dégâts. Si on inflige la putré faction et tout ça. Ah bah ça y est on a fait le tour ? Cool. C'est bien parce que je commençais à être à court de... Ah... À court de potions moi. Euh... Je veux bien qu'on fasse le centre. Maintenant. Et alors ? Comment ça fonctionnait le centre ? Là on est allé ou pas ? Là on est allé parce qu'il y a un cadavre mais il n'y a plus rien. C'est là-bas le centre. Euh... Ouais. Allez vas-y. Voilà. Très bien. Euh... On reste comme ça et on invoque notre double ? Moi je dis pourquoi pas. On sait même pas ce qu'on combat hein. Ce qu'on doit faire ici hein. Mais bon. Bon bah, roulot. Bon bah, voilà. Bon bah, voilà. Pouh ! Bon bah, voilà. Ah elle saute. Ah elle était bloquée, elle saute pas. Elle saute pas, elle reste bloquée. Oh putain de merde. Ah ça c'est la loose. Oh ce 5-2-1 il va me rendre fou hein. Après je sais pas si elle peut... Euh comment dire, merde putain j'arrive plus à faire mes mots. Euh être malade, enfin oui normalement oui elle peut... Elle va se faire contaminer donc on devrait la laisser avec notre équipement là. C'est pourquoi on a perdu de la vie ? Ah oui c'est parce qu'on se brûle. C'est vrai que quand on se brûle on perd de la vie. Ok très bon. Je vais te faire apparaitre ici. Ah très bon. Elle a pas l'air d'être contaminée. Ok. Ok. C'est vrai. C'est bon. Ok. Il est là. Lame en écaille de dragon. Ouh ça ça peut être sympa. Avec notre équipement d'écaille de dragon. Ouh c'est joli. Lame translucide conçue à l'aide d'une écaille de granite de laquelle les dragons anciens tiraient leur immortalité hélas les soldats draconiques n'accédèrent jamais à l'immortalité car ils périrent sans dépasser le stade de pas à l'imitation de leurs majestueux cousins. Compétence unique épée de givre électrifiée vous canalisez un éclair de givre à l'intérieur de votre la... dans votre arme avant de la battre sur l'ennemi. L'effet de cette compétence persiste pour une courte durée. C'est un katana en fait. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet. C'est bien katana. Ah ah c'est top ! C'est stylé hein ! Donc en théorie ça sera un katana qui fait du gel. Si j'ai bien compris. Eclair de givre à l'intérieur de votre arme avant de la battre sur vos ennemis. Par contre ouais j'imagine que si c'est un buff de l'arme ça doit être assez puissant. J'imagine. Genre ouais une congélation genre à 99 peut-être sûrement un truc comme ça. Je ne sais plus si on l'active. Ouais non celui-là on l'a activé. Ouais je crois qu'on les a tous activés honnêtement. J'aime bien. J'aime bien. Je pense que ça peut être pas mal l'épée et le katana. J'aime bien moi. Un truc qu'on peut faire ce serait double katana. On en met un en 100 comme ça il a énormément de saignements et un on lui met gel mais bon encore une fois ça c'est sur papier oui ça a l'air sympa mais au final ça reste quand même mieux les griffes qu'on a parce que les griffes elles font tout automatiquement elles ont pas besoin d'être buffées. Nos griffes honnêtement elles sont complètement pétées je veux pas dire après j'imagine que j'imagine qu'il y a d'autres armes comme ça avec double debuff extrêmement puissant. J'imagine bien. Garrier nomade 22. Peau de putréfaction graisse. Des pots de putréfaction ça c'est pas trop compliqué à faire. Et ouais katana avec beaucoup de saignements et celui là là qui gèle apparemment. Je crois qu'il faut descendre. Et là le pont et tout qu'on a il sert à quoi ? C'est pas juste pour faire joli on est d'accord. Je vais juste voir s'il n'y a pas une sorte d'échelle. Que j'aurai loupé. Pas l'air. Non il n'y a pas l'air. C'est un temple géant. On va pouvoir se reposer là. Parfait. Maintenant on va repasser en normal. Et on devrait être bon. Maintenant on a la fois. Et après je ne sais plus ce que je mettais. Je ne sais plus du tout ce que je mettais. Et ça. Voilà. Et du coup comme je disais. On pourrait faire genre. Katana. Ils sont où les katana ? Et après il faudrait arme gauche 3. Alors celui-là. Ah le fourreau il est vachement stylé de l'autre. Très très stylé. Ah ça fait classe. On pourrait faire des cendres. On pourrait faire des cendres. Cendres en taille de sang. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Gravité. Je n'ai jamais testé gravité. Je ne sais même pas ce que ça fait. Ah ouais d'accord. C'est ça qui absorbe. Pas mal. De stylé. On passe à 59. Je suis sûr qu'on peut avoir un truc mieux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Parce qu'apparemment ça fait des très bons dégâts. Et ça fait du saignement aussi. Ouais je pense qu'on peut avoir. En fait ce qu'il faudrait ça serait un autre katana. Genre spécial. Genre comme ça on aurait deux katanas spéciales. Enfin des katanas spéciaux pardon. Ça pourrait être pas mal. C'est stylé les attaques. A2. Désolé je m'amuse un peu. De toute façon on va s'arrêter là. Mais ouais. Où est-ce qu'on pourrait aller. Vite fait. Pour taper. Des trucs avec pas mal de vie. Mais que ça proque. Et qu'on voit comment ça proque. Le. La glace et tout ça. C'est juste. Curiosité quoi. Ok cool. Ok cool. Ok cool. Ok cool. Ok là ça a marché. Je pense que le. La glace. Doit être. Genre ouais. A 99. Genre. Là en fait ça proque aussi vite que mes griffes. Donc. Ouais. Je pense que ce buff là. Est vraiment bien. C'est bien. Voilà voilà. On va retourner à la. Table. On va voir si on peut augmenter machin là. Niveau 10. Là on a rien. Alors. Muguet fantomatique. Neuf. Donc. Mimique. Et après. Grand Muguet fantomatique. Hop là. Ça y est. On a notre. Premier. Truc à 10. La. Ça doit être des. Les katanas. Là. Le nouveau katana. Ça doit être du sombre. J'imagine. Ouais. C'est du sombre. C'est du sombre. Il est déjà. C'est en Dex. C'est pas mal. Ouais. Il est vraiment pas mal. Après. Bon. Je parle de katana. C'est pas trop mon truc. Vu qu'on a un katana un peu spécial. Là. Alors maintenant on peut aller jusqu'à plus 6. Avec. Euh. Muguet fantomatique. Et. Mortifère. Très bien. Très très bien. Bon. On va s'arrêter là. Bah c'était une bonne session. Très bonne session même. Ah. On va mettre cri de barbare. Je sais pas ce que. Je veux voir si le cri est différent ou pas. Voilà. Non on retourne donc ici. Grand cloître. Et en théorie on devrait avoir un boss à tuer. Et après on pourra continuer avec les kat. Ah. C'est pas mal ça. Ouh. Ça peut être pas mal. Ça c'est le cri de barbare en fait. Il fait ça. Elle fait 3 coups. Mais là elle fait 3 coups avec ses 2 griffes. C'est un peu compliqué à voir. Ouais là en plus elle a 2 enchaînements. Ouais. Ça c'est pas mal ça. Là. Le cri de barbare. Le cri de barbare. C'est peut être plus intéressant pour nous. Le fait de pouvoir enchaîner comme ça. Surtout si on peut. Euh. Ah bah oui. Je sais ce que je mettais. Je suis bête. Ça. Pour éviter de se faire bumper. Euh. J'ai activé ma rune moi ? Oui j'ai activé ma rune. J'ai pas besoin de ça. Ouais. Là ça peut être pas mal. Euh. Si on a ça. Activé. Et euh. Même sur pvp ou pve en fait. Les gens nous tapent. On a combien ? On a euh. 75 d'équilibre. Et on enchaîne comme ça en fait. Ça doit faire super mal. Ils vont nous taper. On va pas broncher. Et nous on va enchaîner comme ça. Ça peut être très très intéressant. Là oui. Là ça devient fun. Là ça devient fun. Mais ouais. Ça sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. On avance bien. Honnêtement cet endroit elle fait... Ouais c'est fun. C'est super space. Rivière de putréfaction là. Euh. On a découvert pas mal de nouveautés. On a eu un nouveau chapeau. Euh. Qui peut faire partie d'un build. Qui est assez intéressant. Ça. Augmenter la... Y'a beaucoup d'équilibre en plus. Ouais c'est un truc lourd quoi. 9.1. C'est super lourd. Mais euh. Ça peut être un... Un bon système de buff. Autobuff en fait. Quand on fait de la putréfaction. Euh. Ou l'empoisonnement. Genre comme on avait parlé là. Avec la rapière là. Qui fait putréfaction. Et de mettre du poison dessus. Ça peut être... Ça peut être un truc. Ça peut être un truc à faire. Vraiment. Euh. Ouais. Ah oui au passage. Pour ceux qui sont curieux. Le... Euh. Quand vous faites des... Des roulades. Normalement vous... Vous... Vous esquivez. Genre en PVP. Je parle en PVP. Vous esquivez les coups. Euh. En faisant une roulade et tout ça. Vous faites pas toucher en fait. Vous prenez aucun dégât. Et... Pour ce qui est du saignement. Poison et tout ça. Si vous ne... Vous faites pas toucher. Ça ne monte pas non plus. Par contre. Apparemment. Il y a la démence. Qui serait complètement... Euh. Broken en fait. C'est à dire que dans les... Dans les évasions que vous faites. Avec les roulades. Si on utilise par exemple. Euh. Il y avait la lance. La lance de Vaik là. Euh. Et bah ça va quand même monter. La barre va quand même monter. Comme si vous... Vous... Vous êtes... Fait toucher en fait. Par la... Par la lance. Euh. J'essaye de chercher. Oui. Voilà. Euh. C'est laquelle le lance ? C'est pas celle-là ? Non. C'est pas celle-là. Ah là. Euh. Voilà. Cette lance. Parce que elle. Elle fait accumulation de démence. Et il y a beaucoup de gens en fait. Qui utilisent ça. En PVP. Euh. Euh. Et honnêtement si vous le voyez. Vu qu'elle est complètement cheatée. Partez. Juste cassez-vous en fait. Ne combattez même pas. Parce que comme j'ai dit. Euh. Si vous protégez avec un bouclier. Bon ça passe à travers. Parce que le saignement. Le... Le poison tout ça. Ça passe toujours à travers. C'est... Donc ça il y a pas de problème. Mais là ça passe même à travers en fait. Même une roulade. Donc euh. C'est complètement débile. C'est pour le moment. C'est complètement complètement débile. Euh. J'ai vu ça. Donc euh. C'est un peu triste. Faudrait que ça soit. Ou bah. Enfin ouais. Ou tout le monde utilise ça. Ou alors. Euh. Que ça soit. Corrigé. Euh. Mais bon. On verra s'il corrige ça un jour. Donc euh. Ce sera tout. Euh. Ce sera tout pour... Ok. Pour cette vidéo. Et merci. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao. Ciao.